Dernière chance, présentation des invités. Puisqu'il n'y en a pas, période de questions. Député de Népey-Anne-Carleton, joyeux Noël et merci du parti que vous avez eu hier. Ma question est à la présidente du Conseil du Trésor. Selon la vérificatrice générale, il y a eu 260 millions de dollars en frais inadmissibles et les contribuables doivent toujours payer 80 millions de dollars. C'est inacceptable. L'argent doit être retourné à la présidente du Conseil du Trésor. Est-ce que les libéraux vont garantir que toutes les sommes seront repayées d'ici le 31 décembre, avant la fin de l'année? Président du Conseil du Trésor, ministre de la Croissance économique et du développement, je suis ravi de répondre encore une fois sur ce dossier. Les faits sont que les CRR ont vu qu'il y avait une forme d'exploitation qui avait eu lieu avec un de ces programmes. Ils ont fait du travail d'enquête pendant plusieurs années. Ils ont recouvert, je pense, deux tiers de toutes les sommes qui étaient inadmissibles. Et il y avait un différent entre l'entreprise et le CRR. Donc, ils n'étaient pas nécessairement d'accord que toutes les sommes étaient inadmissibles. Il y a eu une discussion. Le CRR, je pense qu'il y avait 168 millions de dollars qui a été retourné à eux parce que c'était la somme qu'ils croyaient être appropriée suite aux discussions qu'ils ont eues avec les entreprises. Nous commençons ou nous nous approchons des avertissements complémentaires. Les CRR n'ont pas trouvé ou enquêté sur cela. Ils ont été pris au piège. C'était des sommes d'argent qui étaient dépensées sur des pièges pour des ratons laveurs et de l'équipement pour la plongée seulement. Ce gouvernement permettrait que ces cadres puissent utiliser ou utiliser ces dépenses et qu'ils soient payés par les contribuables. Quand est-ce que ces sommes vont être repayées? Est-ce qu'elles vont être repayées avant le 31 décembre? Ministre, comme je l'ai mentionné, les sommes ont été remboursées. Il y avait des sommes qui étaient contestées. Il y avait des sommes inadmissibles qui ont été identifiées. Et les CRR ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont enquêté. Une des entreprises a été mise à l'amende de 10 millions de dollars. Ils prennent cela sérieusement. Il n'y a pas d'excuses pour aucune compagnie d'exploiter un système qui est en place. Mais je dois dire, M. le Président, et je le dis avec sincérité, lorsqu'une entreprise a la capacité d'exploiter un système, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans le système. Et c'est pour cette raison que les CRR a aussi renforcé le système lorsqu'il s'agit de la définition des coûts admissibles et inadmissibles pour s'assurer que cela ne se reproduise pas complémentaire. Le scandale a commencé. Et il y a eu quatre ministres depuis et deux premiers ministres. Il y a 260 millions de dollars en cause. J'ai vu des millions de dollars gaspillés ici et là, et des milliards gaspillés ici et là. Mais c'est tout autre chose avec ce dossier. La vérificatrice générale a trouvé qu'il y a des personnes qui ont coupé leur électricité, tandis que des cadres dépensaient des centaines de milliers de dollars sur des items de luxe. Je ne sais pas ce qui était pire, si c'était les pièges au raton laveur, l'équipement de plongée ou des lave-auto, ce sont toutes des dépenses de la part des cadres et des libéraux. Et tout cela est sorti des comptes décontribuables. Pendant combien de temps allait-il permettre le gouvernement à ce qu'il puisse continuer de faire ses dépenses sur des pièges de ratons laveurs et d'équipement de plongée? Les gens proches du Parti libéral, auxquels la députée a référé, ils ont donné plus de 100 000 dollars à ce parti. Donc, il semble que ce sont des gens qui sont proches du Parti progressiste conservateur. On devrait être préoccupés, parce qu'ils sont plus près du Parti progressiste conservateur que du gouvernement libéral. Si l'opposition veut rendre sa politique, ça va, on va y aller. Ils savent quelque chose quand il s'agit de subtiliser des sommes aux contribuables où ils créent un programme électoral, leur garantie aux gens, qui ressemble plus à un pamphlet promotionnel. Lorsqu'ils parlent de réduire l'impôt sur les particuliers de 22 %, ce n'est pas du tout ce qu'ils vont faire. C'est plutôt de l'exploitation. Voilà de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'exploitation. Veuillez vous asseoir. Comme je m'en attendais, nous, nous sommes rendus aux avertissements. Peut-être quelqu'un en a déjà reçu un. Nous sommes rendus aux avertissements. Complémentaire, député de Prince Edward-Hastings. Nouvelle question. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre, M. le Président. Le panel, pour établir de nouvelles règles en ce qui concerne le système d'électricité, est compromis. Nous savons qu'avec le rapport de la vérificatrice générale, que cinq personnes au sein du panel soient contrevenues aux règles du marché ou ont été enquêtées lorsqu'ils tentaient de rédiger les nouvelles règles. Nous savons que seulement deux membres, tels que le co-président, ont été nommés par… identifiés par leur nom. Ils ont subtilisé 78 millions de dollars. Donc, comment est-ce que ces gens ont pu subtiliser des sommes d'argent dans le système pendant tellement d'années et que le gouvernement les récompense en les nommant au sein du panel? Le ministre de la Croissance économique et du Développement, je ne sais pas pourquoi le Parti progressiste conservateur veut dire que les gens sont proches du Parti libéral, tandis qu'ils sont proches du Parti progressiste conservateur. Ils donnent plus de 100 000 $ au Parti progressiste conservateur. Donc, ce sont des gens proches d'eux et non pas de nous. C'est un panel très important. Il y a deux personnes qui ont démissionné dans ce groupe de travail qui avaient des liens avec les entreprises, qui ont subtilisé des sommes. Mais beaucoup de ces coûts sont contestés au sein de ces entreprises. Et ce qui est important, c'est les recommandations de ce groupe de travail et le travail qu'effectue ce groupe de travail pour qu'on puisse avoir un système plus efficace qui sera mis en place d'ici 2019. Et voici le travail qu'ils effectuent pour nous assurer non seulement qu'on a un système qui est fort et fiable, mais aussi qui est abordable, complémentaire. Au ministre, tout ce qu'on sait du rapport de la vérificatrice générale, c'est qu'une des entreprises sur trois qui n'est pas nommée, c'est un producteur d'électricité. Il semble que le ministre sait de qui on parle. Pourquoi il ne partage pas ce nom avec nous? Il y a 51 millions de dollars de dépenses inappropriées que les contribuables ont dû payer. C'est un enjeu très important. Nous savons que ces entreprises luttent pour cacher certaines de ces sommes. Mais on ne sait pas qui ils sont. Encore une fois, on veut savoir qui ils sont. et le ministre le sait, ils sont en train de réécrire les règlements, les règles. Intervention du président. La présidente du Conseil du Trésor a été avertie. Sous-titrage Société Radio-Canada Aviez-vous terminé? Non? Veuillez conclure. Le site Web du CIRA a été changé cette semaine. Donc, on ne sait pas qui les membres actuels sont. Pourquoi est-ce que le gouvernement cache sa propre incompétence si vous savez qui ils sont? S'il vous plaît, dites-le nous qui ils sont. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre. Monsieur le Président, deux membres ont démissionné du panel qui faisait partie des entreprises qui ont été considérées en étant des gens qui ont exploité du système. Les membres du panel, c'est de l'information qui est publique. Mais il y a un membre additionnel qui a été nommé au sein du panel et c'est à la suite des recommandations de la vérificatrice générale. Nous avons nommé un défenseur des consommateurs auprès des consommateurs et de l'électricité pour des coûts d'électricité abordables. Donc, c'est un très bon panel avec beaucoup de gens qui sont très compétents. Ils nous ont fourni beaucoup de très bons conseils et la Commission de l'énergie a dit que tout le travail qui est fait sur ce panel est très bon. Peut-être que le Parti conservateur n'est pas pour un programme un système qui est fiable, fort et abordable, mais nous, nous le sommes. Je ne pense pas que le ministre sait l'importance de ce problème. Il y a des centaines de dollars qui avaient été ajoutés aux factures des Ontariens. C'est le deuxième scandale des centrales au gaz. Mais c'est encore pire. C'est le deuxième scandale qu'on a vu durant les derniers mois. Quatre ministres, qui comprend celui-ci, et deux premiers ministres ont reçu dix avertissements de la commission de l'énergie depuis 2009 sur cet enjeu. Ils n'ont rien fait. Personne n'a rien fait. Deux ministres sont toujours au cabinet, ce qui comprend celui qui répond aux questions ce matin. Ils savaient que ces entreprises étaient sous enquête. S'ils ne le savaient pas, ils auraient dû le savoir. Par contre, ces gens qui subtilisaient des sommes du système réécrivent les règles en ce qui concerne les règles du marché. Donc, est-ce que le gouvernement va être redevable pour une fois et nous dire qui sont ces gens qui sont en train de rédiger les règles? Les règles qui ont eux-mêmes été à l'encontre? Réponse. Ministres, ce sont des gens qui sont connus du public. Le député de Napier-Carleton a été averti. Veuillez compléter. Les dons au Parti progressiste conservateur de plus de 116 000 $, 149 000 $. C'est aussi quelque chose qui est bien connu du public. Je ne sais pas pourquoi le député est trop paresseux pour aller sur le site Web pour avoir les noms des gens au sein du panel parce qu'ils sont là. Et la nouvelle personne qui va être nommée, ça va être une voix pour les consommateurs pour défendre les intérêts des consommateurs. Intervention du président. Le député de Lanark, Frontenac, Addington et Essex a été averti. Et Lennox, pardon. Veuillez compléter. Ce nouveau membre du panel, qui va défendre les intérêts des ménages à faible revenu, démontre ce que nous nous concentrons dessus avec nos réductions en ce qui concerne les tarifs en électricité de 25 % et de s'assurer que les gens à faible revenu ont une voix au chapitre sur ce panel. Nouvelle question au député de Timmy-Skémy. La question est allée vice-première ministre. Hier, la vérificatrice générale a confirmé que le gouvernement libéral a permis à des entreprises de subtiliser des sommes d'argent des contribuables, avec la privatisation de l'électricité par les conservateurs et la privatisation de la production de l'électricité par les libéraux, fait en sorte que ce sont les contribuables qui paient pour tout cela. Quand est-ce que le gouvernement va se réveiller et se rendre compte que notre système d'électricité est corrompu et faire quelque chose pour arrêter les entreprises d'électricité de voler de l'argent aux familles de l'Ontario? Encore une fois, un rappel, on utilise les titres et les circonscriptions ici en Chambre. Merci. Monsieur le Président, je pense que j'ai déjà indiqué depuis deux jours les réponses assez clairement. Il faut que je aille au-delà. Je pense que ce parti-là ne peut pas s'empêcher de parler, de mentionner privatisation 20 fois par jour. Et ce qu'on essaie d'avoir dans le système d'énergie, c'est quelque chose d'archaïque. C'est une perspective philosophique ancienne. Ce qu'on veut, c'est qu'ils épargnent. Imaginez ce qu'il coûterait d'acheter Bruce Nuclear. Des dizaines de millions de dollars qui coûteraient, des milliards de dollars même, qui coûteraient à tous les contribuables. Et c'est en plus de leur schéma fou de racheter Hydro One, les actions d'Hydro One, qui nous coûteraient 10 milliards de dollars. C'est des dizaines de milliards de dollars qui seraient les consommateurs et les citoyens qui paieraient. Merci. Question complémentaire? Sous le gouvernement libéral, le réseau d'électricité a des programmes qui payent des compagnies de génération d'électricité au gaz des 30 millions de dollars plus que ce qui est nécessaire. Les tarifs de l'électricité ont augmenté et certaines familles doivent choisir entre chauffer ou manger. Pourquoi est-ce que ce gouvernement laisse à des compagnies d'électricité privée à défrauder des familles qui travaillent et qui ont déjà des problèmes? Réponse du ministre. Ce gouvernement parle des tarifs d'électricité qui augmentent. Imaginez quels seraient les tarifs de l'électricité quand vous gaspillez 10 milliards de dollars sans aucun avantage pour le public, juste pour avancer vos idées philosophiques. Interruption du président. Cela gaspillerait des dizaines de milliards de dollars pour remplir des idées philosophiques de rachat d'hydroïne sans zéro, avec zéro davantage à la population, la province et le consommateur. Et des dizaines de milliards de dollars pour acheter des projets d'électricité qui sont privés partout dans cette province sans aucun avantage pour les contribuants. Et ils détruiraient notre situation fiscale et notre économie. Question complémentaire finale. La vérificatrice générale a identifié un autre programme qui coûte 90 millions de dollars aux familles. Pour la plupart des familles, cet argent fait la différence entre avoir le chauffage cet hiver ou pas. Pourquoi ce gouvernement a ignoré à répétition les avertissements que les compagnies privées d'hydroélectricité contournent le système? Monsieur le Président, je ne suis pas sûr à quel programme le député mentionne, mais je vais revenir à ma première réponse. Et c'est une des choses d'avoir des questions de la vérificatrice générale. C'est une bonne occasion pour qu'ils posent beaucoup de questions et ça fait partie de la responsabilité du système. Mais il faut qu'ils soient responsables aussi de ce qu'ils disent. Et en ce moment, ce parti a une politique qui coûterait à cette province 10 milliards de dollars de gaspillage pour acheter les actions d'Irwan sans aucun avantage pour la population de la province. Le député d'Essex, vous êtes averti. Entre temps, on travaille avec diligence à faire tout ce qu'on peut pour réduire les coûts de l'électricité, pour donner aux gens 25 % de réduction dans les tarifs d'électricité. C'est en partie parce qu'on travaille pour réduire les coûts. On a bâti un système propre et fiable qui est l'envie de tous les gens en Amérique du Nord. Et nous, nous sommes très fiers de tout ce système. Nouvelle question, le député de Temesk et Mick Cochrane à la vice-première ministre. Plus tôt cette semaine, on a appris qu'il y a une centrale au gaz privée à Brampton qui a volé 100 millions de dollars des Ontariens. Hier, la vérificatrice générale, qu'il y a 8 autres producteurs d'électricité qui contournent le système et qui gagnent 260 millions de dollars. Mes 168 ont été recouvrés. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour forcer aux centrales de gaz privées de payer tout le montant à la population? Parce que vous ne réglementez pas le système privé d'électricité. Merci. La vice-première ministre, le ministre du développement économique et de la croissance. Merci. Je comprends cette question. Je vais l'expliquer. Je l'ai déjà fait. Il y avait certaines compagnies qui exploitaient le système en place. Moi, j'ai fait une enquête complète de cette question. Ils ont déterminé. Galway qui a été mentionné a eu une amende de 10 millions de dollars. La plupart des fonds ont été repés. Certains de ces fonds étaient en dispute et ils ont été censés être inadmissibles selon la société indépendante d'expression du réseau d'électricité. et certains de ces coups n'étaient pas aussi clairs. Et c'est pourquoi la CRR a renforcé le système pour les systèmes. On a négocié. Il y a eu un accord avec ces compagnies qui étaient juste pour les consommateurs, mais aussi pour les compagnies. Merci. Question complémentaire. Je me demande si les pièges au raton-lavant sont en dispute. Mais aussi, il y a toutes sortes de dépenses, nettoyage des voitures, des tapis et tout ça. 260 millions de dollars représentent 40% de ce qui a été payé par ce programme du gouvernement entre 2009 et 2015. Ça veut dire que presque la moitié des demandes sont peut-être frauduloses. Et ça n'a rien à voir avec la production de l'électricité du tout. Quand est-ce que ce gouvernement va se rendre compte que la privatisation de notre système d'électricité blesse et pénalise la population ontarienne? Merci. Réponse du ministre. Certains des coûts qu'on a mentionnés, c'était clair que ce n'étaient pas des coûts admissibles et qui ont été repays. Et c'est une bonne chose. Et Galway, bien sûr, a eu une amende de 10 millions de dollars en plus parce que c'était très clair un exemple d'exploitation du système qui était en place. Et quand on a identifié des agences du gouvernement, comme la CIRA, ont enquêté de façon complète, ont fait le recouvrement de l'argent qu'on aurait dû faire. Et la CIRA l'a fait. Ils ont négocié avec ces sociétés pour assurer que les fonds qu'on devrait recouvrir seront recouverts. Et les changements de système pour assurer qu'il faut renforcer le système et qu'il n'y aura plus lieu. Je pense à la surface. C'est une bonne approche. C'est malheureux que cela a eu lieu. Et la CIRA a appris de tout cela. Question complémentaire finale. Les néo-démocrates ont un plan détaillé, il y a presque une année, pour le système de santé pour favoriser les familles ontariennes. Et maintenant, on a le plan des conservateurs pour l'électricité qui mettent de la peinture bleue sur le plan libéral de 40 milliards de dollars d'emprunts. Seulement, les néo-démocrates sont prêts à résoudre le problème. Réponse du ministre. Je ne vais pas défendre le plan d'électricité des conservateurs, mais certainement, nous, on a un système pour bâtir un système fiable, propre et abordable. Mais on contraste, Monsieur le Président, ce que les néo-démocrates mettent sur la table. Ce qui est possible, c'est de racheter des actions d'Idle One sans aucun avantage pour la population de cette province. Aucun avantage du tout au réseau de l'électricité. En même temps, ils veulent acheter tous les fournisseurs privés en Ontario, beaucoup qui font ce travail depuis longtemps, et ça va coûter des dizaines de milliards de dollars, 3 entre 40 milliards de dollars qui vont sortir de l'assiette fiscale où on va demander aux consommateurs avec des augmentations de tarifs incroyables. Les familles, les entreprises, ils vont détruire notre économie. Nouvelle question, la députée de Duffin-Carlin. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La vérificatrice générale a dit que les libéraux ont dépensé 17,4 millions de dollars sur la publicité gouvernementale. La vérificatrice a dit, et je cite, que c'était pour donner une bonne impression du gouvernement. Fin de citation. Cela inclut 3 millions de dollars d'une campagne sur l'infrastructure que la vérificatrice dit que c'est de l'auto-fiscitation. 17,4 millions de dollars. C'est une augmentation de 33 % dans une seule année. Est-ce que la population ontarienne dirait que c'est une coïncidence que la publicité a augmenté de 33 % dans une année avant l'élection? La présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup. Je suis très content de répondre à la question et au rapport de la vérificatrice générale. J'aimerais commencer en notant que, bien sûr, nous continuons à être la seule province au Canada qui, en fait, a la publicité des lois qui limitent la publicité gouvernementale. J'aimerais parler des chiffres parce que c'est vrai que les chiffres ont augmenté comparé au budget des dépenses l'année dernière. Mais c'est en particulier, principalement, interruption du président, le député de Renfrew-Nippism, Pembroke, est averti. C'est en particulier parce que l'argent qui était des lignes de publicité par ministère était consolidé. Si on compare des pommes à des pommes, on trouve qu'en fait, il y a une augmentation seulement de 6 millions de dollars et je serai prêt à expliquer cela. Merci. Question complémentaire. Il faut l'expliquer à la vérificatrice. Le gouvernement continue à dire qu'ils suivent les mesures législatives, mais ils ne mentionnent pas que ce sont eux qui ont rendu les mesures législatives plus faibles. Le rapport de la vérificatrice générale démontre qu'il y a toute une lacune à une échappatoire dans ces mesures législatives sur la publicité du gouvernement. Et ils ont dépensé presque 5 millions de dollars sur les médias numériques avec aucune appropriation. Mais Patrick Brown et les conservateurs vont redonner de la surveillance à la VG pour la publicité numérique. Est-ce que vous vous engagez à faire la même chose? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, la présidente du Conseil du Trésor. Qu'on pourrait avoir des renseignements exacts quant aux mesures législatives. Les mesures législatives qu'ils ont appelées ne donnaient pas à la VG la responsabilité. Le député de Leeds-Granville est prévenu, n'a donné à la vérificatrice l'autorité. Les mesures législatives qui donnent à la VG la possibilité d'avoir cette responsabilité, c'est les mesures législatives qui existent. Oui, c'est vrai, il y a une augmentation de 6 millions de dollars dans l'achat groupé des publicités, mais c'est le fait qu'on traduise dans plus de là. C'est le fait qu'on a insisté que toute la publicité gouvernementale suive la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées d'Ontario et le coût de la publicité a augmenté. Ce n'est pas parce que le volume a augmenté, mais juste que les coûts de placer une annonce dans les médias numériques a augmenté. Nouvelle question, la députée de Nicole Byrne. La vice-première ministre. Hier, la vérificatrice générale a révélé que 16 hôpitaux PPP avaient des maintiens et des réparations et ces hôpitaux étaient obligés de prendre de l'argent des soins infirmiers et de première ligne pour couvrir des millions de dollars de coûts de maintenance et d'entretien que les constructeurs ont rejetés. Chaque hôpital, on dit, ne voit pas les avantages qui ont été promis dans ce modèle de privatisation dans ces partenariats publics-privés. Comment est-ce que ce gouvernement force nous au gouvernement à prendre de l'argent pour masquer l'échec de ce schéma, de ce modèle de privatisation ? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et j'apprécie le rapport de la vérificatrice générale. Et j'ai dit hier que j'ai accepté toutes les recommandations. Mais je veux parler d'un autre rapport qui est sorti ce matin de l'Institut Fraser. Il faut aimer l'Institut Fraser. L'Institut Fraser a publié un rapport ce matin qui dit que l'Ontario a les meilleurs délais d'attente au pays. Et en fait, quatre semaines de mieux que la province suivante. Un sur seulement deux provinces au Canada qui ont en fait augmenté les délais d'attente plutôt entre 2016 à 2017. On a les temps d'attente les plus courts d'omnipraticiens à spécialistes. Et aussi de spécialistes à traitement. On a les temps d'attente les plus courts pour l'IRM et aussi pour d'autres services. Et je vais répondre. Je reviens à la première ministre. Ces contrats PPP étaient censés couvrir tous les coûts d'entretien des hôpitaux. C'était ce qu'on voulait faire. Mais maintenant, les hôpitaux sont obligés à prendre des fonds d'exploitation que ce gouvernement a gelés pendant quatre ans. De l'argent qui était censé aller aux soins infirmiers, à ouvrir de nouveaux lits, à réduire les temps d'attente. C'est un argent qui maintenant est utilisé pour payer l'entretien que le constructeur refuse de faire. Pourquoi ce gouvernement force les gens à attendre plus longtemps, à forcer les infirmiers à travailler sans la dotation du personnel approprié ? Et c'est vraiment tout un échec dans ce projet de privatisation. Le ministre, encore une fois, j'apprécie le rapport. On a investi plus d'un milliard de dollars depuis deux ans dans notre hôpital. Pour les budgets d'exploitation, 1,3 milliard de dollars. La députée d'en face a parlé des temps d'attente. Et selon l'Institut Fraser, un rapport qui a été publié ce matin, les temps d'attente les plus courts au pays pour les ultrasons, les plus courts pour la radiation oncologique et les plus courts pour les chirurgies générales, aussi bien que des chirurgies gynécologiques, colonoscopies, traitements pour le cancer des seins, de larynx, de la prostate et des poumons. Félicitations. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Toby Connor. Madame, question pour le ministre de l'Environnement et de l'action en matière de changement climatique. L'honorable Chris Ballard. On a annoncé hier les résultats du quatrième marché du carbone et donc on a des résultats à 1,9 milliard de dollars. Vous êtes content de savoir que notre gouvernement garantit que ces recettes seront réinvesties dans des programmes pour que les Ontariens puissent faire des choix plus durables, des financements pour le réseau Go Express, des nouvelles voies de bicyclette et aussi des rénovations pour aider l'environnement. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails? Merci, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. En tant que médecin, merci aux députés. En tant que médecin, il comprend l'importance que la province lutte pour avoir moins de pollution, l'air propre et l'eau propre. Les résultats de la vente dernière démontrent que notre plan fonctionne. Les entreprises se lancent et les parts ont généré 1,9 milliard de dollars. Tout simplement cette année, et selon les mesures législatives, tout argent qui est reçu doit être utilisé. Et donc, on a eu 93 millions de dollars pour le recyclage. La semaine dernière, j'ai annoncé 64 millions de dollars pour des projets dans le secteur hospitalier. Et donc, on veut avoir une société plus juste où nous bénéficions tous. Merci, monsieur le ministre. Le troisième parti reconnaît que notre stratégie offre une équité pour un avenir écologique à la province. Nous avons entendu des analyses expertes qui disent que la nouvelle stratégie du parti de l'opposition va coûter davantage. L'analyse prouve que nous allons diminuer les GES de 282 mégatonnes d'ici 2022. Pour ce qui est des conservateurs, ils vont diminuer les émissions de seulement 28,8 mégatonnes. La différence, c'est de 11 millions de voitures de moins sur la voiture. D'après ce plan, notre stratégie est trois fois plus efficace et la moitié du coût. Surtout pour la diminution des gages à effet de serre. Merci, monsieur le Président. Merci encore aux députés pour sa question. Monsieur le Président, j'aimerais consacrer une minute pour parler des véritables garanties, pas des garanties volte-face. Notre plafond sur la pollution garantit de véritables diminutions du GES qui va améliorer l'ère de l'Ontario et cela va nous coûter le moins cher possible pour les familles et les entreprises. Les mêmes économistes cités par les conservateurs dans leur belle revue dit que notre programme de plafonnement et d'échange va diminuer les GES de trois fois plus que leur stratégie. Il semble que les conservateurs ont choisi les chiffres. La même analyse prouve que la taxe de carbone des conservateurs coûte plus cher, ce qui coûtera aux entreprises et aux familles de l'Ontario 15,1 milliards de dollars. Notre plan garantit trois fois plus d'épargne. Nouvelle question, députée de Harley Borton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire. La vérificatrice générale a dit que le comité ne s'est pas rencontré depuis plusieurs années sur la question d'urgence et que la dernière évaluation a été faite il y a six ans en se basant sur des données de 2009. Selon la vérificatrice générale, à cause de cela, l'Ontario n'est pas prête à faire face à des catastrophes à grande échelle. Le personnel d'urgence n'a pas de formation. Il y a un grand roulement et un grand projet des technologies de l'information a connu un échec. Quel échec de la part de ce gouvernement et de la première ministre? La protection de ces citoyens est vraiment la responsabilité prioritaire de n'importe quel gouvernement. Pourquoi est-ce que cela a pris un rapport de la vérificatrice générale pour qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de plan pour la sécurité des 14 millions d'Ontariens? Merci beaucoup de la question de la députée d'en face. J'aimerais rassurer les Ontariens. Laissez-moi être très claire. Nous pouvons réagir à des urgences et nous avons déjà réagi à des urgences. La vérificatrice générale était d'accord. Est-ce que notre réponse en matière d'urgence pourrait être plus efficace? Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé notre nouveau plan d'action de gestion des urgences. Notre plan se base sur un examen qui a été fait auparavant. Selon la découverte de nos rapports, les résultats sont pertinents avec les commentaires de la vérificatrice générale. Nous savons qu'il y a des urgences et des catastrophes qui se produisent à plus grande fréquence autour du monde. Bien que cela soit rare en Ontario, nous savons que nous devons être prêts et proactifs. Pour la députée d'en face, nous recrutons notre premier chef de gestion des urgences. Question complémentaire. Monsieur le Président, à la ministre, lorsque la même question a été posée hier, elle a répondu en parlant de changement climatique. Et qu'en est-il du terrorisme, de la cybersécurité, de la question de récupération? Ce qui est choquant, c'est que le cabinet ne s'est pas rencontré pour se préparer aux G20 ou les Jeux panaméricains. Ils se sont reposés sur leur laurier pendant cinq ans et maintenant ils prétendent travailler là-dessus. C'est ridicule. Dans notre monde d'aujourd'hui, quand est-ce que le gouvernement va régler ces grandes lacunes dans le système d'urgence en Ontario? À la ministre. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir l'occasion de parler des commentaires soulevés par la députée d'en face. Monsieur le Président, encore une fois, depuis les cinq dernières années, notre comité de gestion d'urgence s'est engagé sur différentes urgences, ce qui comprend les incendies des forêts dans le nord de l'Ontario en 2012, la tempête de glace de 2013, les Jeux panaméricains de 2015 et l'inondation du sud de l'Ontario en 2017. Ces engagements font en sorte que nous sommes prêts. Le comité de gestion des urgences, comme je l'ai dit hier, s'est rencontré plus tôt cette semaine et nous allons nous rencontrer régulièrement alors que nous mettons en œuvre notre plan d'action de gestion des urgences. Nous savons que bien que les urgences soient rares en Ontario, il faut être prêt et proactif. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question. Député de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, la vérificatrice générale a dit que cette première ministre a négligé les logements sociaux. À présent, il y a de plus en plus de personnes sur la liste d'attente des logements sociaux que de personnes qui vivent en logements sociaux. L'augmentation est de 30 % depuis que les libéraux sont en pouvoir. C'est plus de 185 000 familles. Dans ma circonscription de Windsor, nous avons 4 000 personnes, familles, qui font partie de cette liste d'attente. Et pourtant, le nombre d'unités de logements sociaux a augmenté de zéro. Certaines familles doivent attendre 10 ans avant qu'on leur offre un logement au vivre. Imaginez-vous cette vie pendant 10 ans. Est-ce que quelqu'un ici pourrait attendre pendant 10 ans, avant que sa famille ait un endroit sécuritaire où vivre? Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral a refusé de s'assurer qu'il y ait suffisamment de logements sociaux pour répondre aux besoins des familles en Ontario? À la vice-première ministre, au ministre du Logement. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de répondre à la question de la députée d'en face. Laissez-moi vous dire ce que nous avons accompli pour ce qui est des logements sociaux. Pendant notre pouvoir, 20 000 unités de logements sociaux ont été construites. Monsieur le Président, plus spécifiquement à la députée d'en face, pendant cette période, 320 nouvelles unités ont été construites à Windsor. Près de 6 000 unités ont été réparées à Windsor. 300 ménages à Windsor ont reçu une aide de mise de fonds, et des milliers de problèmes ont été évités. Grâce à notre programme, nous aidons à la rénovation des maisons abordables grâce au fonds du programme de plafonnement et échange qui sera mis à risque s'il y a une autre partie au pouvoir. Nous sommes très actifs. Nous créons plus de maisons abordables, de logements abordables. Merci, Monsieur le Président. À la vice-première ministre, ce qu'ont accompli les libéraux, c'est d'augmenter la liste d'attente de 36 %. 185 000 familles sont à risque d'itinérance. À la fin des années 80, le gouvernement conservateur a diminué les logements sociaux. Le gouvernement libéral, tout comme aime les politiques des conservateurs, car ce gouvernement a refusé de renverser cette décision en 2013. Ce gouvernement a été plus loin. Il a éliminé le financement de 150 millions de dollars par année pour les logements sociaux, et maintenant un tiers des logements sociaux sont à risque d'être éliminés à cause de la fin des contrats, ce qui permettra aux propriétaires privés de les convertir en condos. Que va faire ce gouvernement, et est-ce que ce gouvernement s'engage à créer de nouvelles unités? Au ministre, Monsieur le Président, notre gouvernement, cette année, a annoncé un investissement de 657 millions de dollars afin de rénover nos logements sociaux existants. Nous avons annoncé 200 millions de dollars en investissement afin de s'assurer que la population vulnérable, les victimes de violences conjugales, de trafic humain, d'itinérance, puissent vivre avec un appui nécessaire. La députée d'en face a raison lorsqu'elle note, comme la vérificatrice le dit à la page 730, qu'entre 1996 et 2002, il n'y a pas eu de construction de logements abordables. Et ça, c'était à cause des conservateurs de l'Ontario et à cause de leur plateforme qui ne dit rien là-dessus. Nous avons l'impression que leur élimination de 6 milliards de dollars viendra de leur programme de logements sociaux. Merci. Nouvelle question, député d'Ottawa Sud. Ma question s'adresse au ministre des Affaires des Aînés. Hier, j'ai lu que vous étiez au Centre Haven à Peterborough afin d'annoncer le prix de reconnaissance envers les aînés. En 2015, on a annoncé ce programme offrant 1,5 million de dollars à 56 projets qui aident les gouvernements locaux à transformer leur communauté pour être plus inclusifs pour les aînés. Monsieur le Président, je sais que ce programme a déjà avantagé les aînés dans le sud d'Ottawa grâce à différents centres destinés aux aînés. Ce programme aide de plus en plus de circonscriptions. Est-ce que la ministre va parler de ce prix de reconnaissance pour les aînés? À la ministre des Affaires des Aînés. Merci au député d'Ottawa Sud de sa question et de sa défense pour les aînés. Il a raison, Monsieur le Président. J'étais à Peterborough hier avec le député de Peterborough. J'étais là pour faire une annonce importante. J'aimerais vous donner un peu de contexte, Monsieur le Président. Plus tôt cet été, mon ministère avait annoncé le prix de reconnaissance envers les aînés. C'est un programme de l'Ontario. Ce programme reconnaît les communautés, les municipalités, les petites villes dans l'Ontario qui font en sorte d'aider les aînés dans leur communauté. Ce que j'ai annoncé hier, c'est que les mises en candidature sont ouvertes. Les communautés et les municipalités peuvent faire une demande en ligne. Et j'empresserais tous mes collègues d'aller dans vos circonscriptions et faites en sorte que vos municipalités fassent une demande. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre pour sa réponse. Il est important de reconnaître le travail accompli pour les aînés par différentes organisations et collectivités dans toute la province. Ce nouveau programme va encourager la collaboration entre les communautés afin de répondre aux besoins de la population croissante des personnes âgées. Je sais que ce gouvernement va élargir ce programme de subvention vers les aînés. Est-ce que la ministre des Affaires des aînés pourrait expliquer ce programme? Merci à la ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés d'Ottawa Sud. Il a raison. Comme vous vous en souvenez, en novembre plus tôt, je me suis jointe à la première ministre pour annoncer le plan d'action des aînés et un plan d'action que nous appelons Vieillir avec confiance. C'est un programme avec 20 recommandations. L'aspect prioritaire, c'est que nous allons augmenter nos investissements. Nous allons investir 7 millions de dollars de plus lorsqu'il est question d'offrir aux municipalités et aux collectivités le financement nécessaire afin de mettre en œuvre des programmes envers les aînés. Dans ce projet de loi, par le passé, nous avons financé 56 communautés avec cette subvention de planification vers les aînés. Les communautés se sont occupées de la planification. Et maintenant, on peut mettre en œuvre ces programmes députés de Middlesex-London. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Hier, le rapport dévoilé par la vérificatrice générale s'est concentré sur les échecs dans le secteur de la santé. Elle parle de laboratoires dont les coûts sont élevés, et des patients qui ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin. Ce gouvernement a eu un avertissement il y a bien longtemps, par exemple, l'avertissement de 2009 pour élargir le projet de cellules souches. Ce gouvernement a ignoré ces recommandations, ce qui a entraîné des millions de dollars dans les pertes de vie. Est-ce que ce ministre va expliquer pourquoi il a choisi d'ignorer ces avertissements au ministre de la Santé et des Soins de longue durée? J'apprécie la question. Nous avons augmenté notre financement pour les cellules souches de 600 % depuis les cinq dernières années. J'ai annoncé 31 millions de dollars de plus afin d'élargir la capacité à l'université, à Erlis, à Hamilton et à Sunnybrook. Je crois qu'il est important d'imaginer à quoi ressemble un rapport VG dans un gouvernement des conservateurs avec leurs 12 milliards de dollars d'élimination du budget. Leur, ils parlent d'un investissement en santé mentale historique, supposément, mais leur investissement représente un cinquième de notre investissement depuis les dix dernières années. Monsieur le Président, alors ils décrivent cela comme étant le plus grand engagement dans l'histoire canadienne, mais ce n'est pas le cas. Examinez notre bilan depuis les dix dernières années comparé à ce qu'ils proposent. Eux proposent un cinquième de ce que nous avons déjà investi. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je parle de gaspillage de mauvaise gestion et ce n'est pas la vérité. Le député va retirer. Je retire ce que j'ai dit. Continuez. Au ministre, 65 patients se sont rendus aux États-Unis pour des greffes de cellules souches. On estime que 106 autres personnes vont aller chercher des traitements aux États-Unis. Si le gouvernement avait écouté les avertissements de 2009, ce gouvernement aurait pu épargner plus de 90 millions de dollars aux contribuables. Malheureusement, certaines personnes sont décédées en attendant leur traitement avant que le gouvernement ne juge que ce soit une priorité. Est-ce que le ministre va s'excuser envers les Ontariens qui ont dû aller chercher des traitements à l'extérieur de la province à cause de ce gouvernement? Au ministre, Monsieur le Président, je ne vais jamais m'excuser pour du financement et d'offrir des traitements qui sauvent la vie des gens, que ce soit en Ontario ou ailleurs dans le monde. Nous augmentons la capacité. Les temps d'attente diminuent. De plus en plus d'Ontariens ont ces traitements de cellules souches ici dans la province. Mais je dois revenir à ceci. Si nous comparons la première année des dépenses sur la santé mentale des conservateurs comparées à notre bilan dans cette période de 10 ans, ils proposent d'investir 151 millions de dollars lors de la première année. Notre première année, nous avons investi 600 millions de dollars en santé mentale. La deuxième année, ils proposent 190 millions de dollars. Nous avons investi 650 millions de dollars. La troisième année, 215 millions de dollars. Nous avons investi 800 millions de dollars. Monsieur le Président, au cours de leurs quatre premières années, ils vont investir 814 millions de dollars. Nous avons investi, lors des quatre premières années, plus de 3 milliards de dollars. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Kitchener-Warlo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le gouvernement libère les publicités des libéraux. Je connais un précédent. Il y a eu une augmentation de publicité. La vérificatrice générale signale que 30 % de ces publicités sont des publicités partisanes. Mais à cause des changements, la VG n'a plus le choix que d'approuver ces publicités partisanes. Ce qui signifie que l'argent des contribuables est utilisé pour faire la promotion du Parti libéral. C'est une des raisons pour lesquelles la population ne fait plus confiance à ce gouvernement. Est-ce que le gouvernement va arrêter d'avoir des publicités partisanes? À la vice-première ministre, la présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup. Et comme je l'ai noté plus tôt, Monsieur le Président, l'Ontario est la seule province au Canada qui a des règles sur la question de publicité du gouvernement. En réalité, lorsqu'on observe la publicité du gouvernement, nous avons la définition de publicité partisane. Ce qui dit que vous ne pouvez pas faire la publicité d'un parti. Vous ne pouvez pas donner des chiffres. Il existe des règles très sévères à propos de ce qu'on a le droit de faire. Les gens nous renvoient toujours à ceci, c'est-à-dire qu'on doit revenir à l'ancienne loi. Honnêtement, ce qui vous préoccupe de le côté de la Chambre aurait été tout à fait acceptable selon l'ancienne loi. Laissez-moi vous rappeler ce que dit l'ancienne loi. On est dit que ce n'était pas un problème d'aviser la question de services de politique sur le gouvernement en question complémentaire. Je ne comprends pas et les Ontariens ne comprennent pas pourquoi vous pouvez justifier la défense de ce programme. Vous ne pouvez pas le défendre. La publicité publique doit aider la population. Ce n'est pas juste que la Première ministre se servait de l'argent des contribuables pour leur stratégie d'hydroélectricité, mais on s'est servi de l'argent des contribuables pour cibler les députés d'en face. Est-ce que la vice-première ministre va mettre fin à ses campagnes de publicité aujourd'hui ou est-ce qu'elle va se servir de l'argent public pour les publicités partisanes? Je crois que je l'ai dit, selon les anciennes normes qui prétendent que ce sont les bonnes normes. Alors, on s'était informé de la population concernant les politiques, les programmes. C'est exactement ce que Juste Hydro faisait. Alors, c'était acceptable si on parlait de changer le comportement social dans l'intérêt du public. Alors, qu'est-ce que l'on serait? Exactement cela. Le changement climatique, par exemple. D'informer la population concernant la réalité du changement climatique, c'est exactement de parler à la population de politique sociale. Ceci répond exactement à la cible. C'est en vertu des anciennes règles et des nouvelles règles. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? J'ai entendu de nombreuses plaintes de la part des députés de l'opposition que nous ne dépensons pas suffisamment d'argent pour la publicité dans les médias. Nous faisons de la publicité dans les petits, dans les journaux des petites communautés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent. Alors, merci Monsieur le Président. Je m'adresse au ministre de la citoyenneté et de l'immigration. Alors, la diversité, bien sûr, a toujours un des grands atouts de l'Ontario dans la circonscription de Scarborough-Agincourt. Alors, cela fait une province plus réussie. Je suis heureux d'entendre que l'an dernier, notre province a accueilli plus de 110 000 nouveaux venus, notamment plusieurs milliers de réfugiés syriens qui habitent dans la circonscription de Scarborough-Agincourt. Alors, il faut nous assurer que tous les nouveaux venus ont du succès. Alors, Monsieur le Président, c'est très important de travailler avec nos partenaires fédéraux pour nous assurer que le système d'immigration fonctionne efficacement pour maintenir la prospérité de la province. Je comprends que la province a un accord formel avec nos partenaires fédéraux depuis l'expiration en 2011. Alors, donc, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous rappeler comment le ministre travaille avec le gouvernement fédéral pour nous assurer de notre part pour atteindre nos objectifs en domaine de l'immigration? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Scarborough-Agincourt pour sa question et aussi son intérêt suivi dans la communauté des immigrants. La relation de l'Ontario-Fédéral continue de grandir et de s'améliorer. Le 24 novembre, j'ai accueilli ici à l'Assemblée législative le député ministre fédéral des réfugiés de la citoyenneté et de l'immigration, à Medusing pour signer l'accord Canada-Ontario sur l'immigration. Cet accord, qui s'appelle aussi Koya, a donc établi une nouvelle loi de collaboration entre le gouvernement Ontario et celui du fédéral qui va nous permettre de répondre aux besoins et aussi de gérer les politiques de l'immigration et d'accueillir les nouveaux. C'est grâce à une collaboration bilitérale et ainsi d'accroître et d'améliorer l'immigration économique. Monsieur le Président, Koya va nous aider à remplir notre objectif partagé pour s'assurer de la contribution faite par les immigrants sur le plan économique et culturel. Question complémentaire. Merci, ministre. Tant qu'à entendre que nous avons accru notre collaboration avec les partenaires du fédéral Statistique Canada prévoit que l'immigration va continuer d'être le moteur clé pour la croissance de la population dans cette décennie. Je suis certain que la ministre de l'Immigration, que c'est absolument essentiel pour réduire l'impact de la population vieillissante dans ma circonscription, Monsieur le Président. 21 % de mes committants sont des personnes âgées pour répondre aux lacunes de la main-d'oeuvre, aux pénuries de main-d'oeuvre, Monsieur le Président. L'immigration est absolument essentielle pour s'assurer d'une stabilité et de répondre aux besoins du marché du travail et de maintenir notre économie dans la bonne voie. Alors, je demande à la ministre si elle peut nous donner des données sur les statistiques de l'immigration dans la province et montrer la justice pour tous. Madame la ministre, 940 fois, j'aimerais remercier la députée pour sa question. Monsieur le Président, notre ministère a travaillé très étroitement avec le gouvernement fédéral et dans les mois à venir, des annexes supplémentaires à Coya seront signées pour formaliser la coordination fédérale provinciale et l'immigration francophone, les étudiants internationaux et le rôle des administrations municipales comme partenaires dans l'immigration. Donc, Coya va également aider le Canada et l'Ontario à partager de l'information et des données d'une façon plus efficace afin d'informer les politiques pour la programmation et l'évaluation des programmes. Et aussi, nos syndicats liés à Ceture est un engagement du gouvernement fédéral pour offrir 22 millions de dollars au cours des deux prochaines années au programme de formation pour accompagner 70 millions de dollars de la province. Cet investissement va aider à réduire les obstacles qu'éprouvent les immigrants compétents. En travaillant ensemble, nous avons les communautés ontariènes qui deviennent plus inclusives et plus fortes. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, nous sommes tous d'accord que ceux qui ont des soucis de drogue et puis d'alcool, alors je mettrai sur... Ils ne devraient pas être au volant. Alors, on se pose la question dans le projet de loi 174, la réponse qui a été allouée pour cette loi. Donc, on ne fait pas de dépistage pour tous les chauffeurs du tout. Ceux qui ont le permis vont être obligés de prendre un test. Mais s'ils sont soupçonnés de drogue, ils ne sont pas obligés de prendre un test de salive. Est-ce que le ministre va nous dire pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas s'assurer d'un test de dépistage approprié? Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, merci beaucoup. Donc, je remercie le député de ce que je l'ai dit encore et encore ici et ailleurs. Alors, la sécurité des gens, voilà, c'est la priorité numéro un du ministère. C'est pourquoi nous avons introduit plusieurs lois pour améliorer la sécurité routière. Au cours des dernières années, il y a quelques mois, la Première ministre, moi-même et d'autres députés, nous avons annoncé que nous serions de l'avant avec des propositions qui vont améliorer la loi, qui, sous considération, pour aider la transition du public à la nouvelle réalité qui va exister ici dans la province et à travers le pays après le 1er juillet 2018, lorsque le marijuana sera légalisé. Alors, il y a des mesures. Nous avons aidé un grand nombre de chauffeurs pour les aider tous et même particulièrement les chauffeurs, les nouveaux chauffeurs, les chauffeurs commerciaux avec une tolérance zéro qui va être mise en place. Quant à la question de la technologie qui doit être disponible pour nous aider à vraiment surmonter cet obstacle final, ça, c'est sur quoi le gouvernement fédéral se concentre et je vais faire un suivi dans la question complémentaire. Alors, donc, enfin, ce ne sont pas tous les chauffeurs, n'est-ce pas? Alors, tous les autres gens comprennent l'importance du dépistage pour le Nouveau-Brunswick. C'est sûr que tous les chauffeurs vont prendre le dépistage. Mais en Ontario, on limite le test pour les jeunes, les novices et les chauffeurs commerciaux seulement, alors que le reste de la population de chauffeurs vont être finalement l'objet de surveillance routière. Alors, lorsque l'on rencontre pour déterminer ce que le gouvernement libéral a permis sur le projet de loi sur le cannabis, nous allons proposer un amendement pour redonner le mandat à un dépistage oral pour toutes les drogues auprès des chauffeurs, pour tous les chauffeurs. Alors, et le Canada a donc dit ceci. Alors, les restrictions pour utiliser les instruments de dépistage oral, c'est de dépistage oral, c'est une erreur et puis ça va permettre pour empêcher les questions. Alors, le gouvernement du Canada, c'est au Nouveau-Brunswick, là, est-ce que le ministre va se joindre à nous pour s'assurer de la sécurité routière en Ontario? M. le ministre. Alors, M. le ministre, donc, je pense que ceux qui ne comprennent pas, c'est la personne qui pose la question. Il n'y a absolument rien dans notre loi sur le code de la route qui empêche les agents de police de retirer les gens de la route, peu importe que ce soit la drogue, l'alcool, peu importe la distraction. Alors, il n'y a rien dans la loi sur le code de la route qui empêche les policiers de retirer les chauffeurs de la route parce qu'il y a déjà des clauses qui sont en place. Il y en a qui ont été adoptées dans le projet de loi 31 il y a quelques mois. Et dans le cas des jeunes chauffeurs novices, c'est une zéro tolérance avec votre mise en oeuvre. Mais ça, ça ne veut pas dire que les non novices et les non commerciaux et les non jeunes peuvent les conduire en impunité. Une fois que la technologie est en place, nous avons annoncé ça après déjà. Je suis impatient d'avoir une conversation avec le député et cette législation va continuer de naviguer à l'Assemblée législative comme ça devrait le faire. Merci. Le député de Sernia Lampton. Alors, j'aimerais introduire M. Blake Morrison, enseignant à Saint-Patrick Catholic High School à Sernia, avec un bon nombre d'étudiants. Je pense qu'il y en a 46 au total des années 10, 11e et 12e années. J'aimerais que tout le monde les accueille. Merci. 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 M. le Président. Alors, simplement, je veux corriger ici. Merci, M. le Président. 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 M. le Président.